De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ de manière incroyable autour de moi, des frères, des sœurs qui sont en train malheureusement de s'égarer parce que la nourriture, les enseignements qu'ils reçoivent sont des enseignements avec des fondements qui sont tout simplement mauvais, qui sont parfois des hérésies même, ou bien des fondements qui viennent tout simplement de la pensée, de la philosophie de celui qui enseigne. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai moi-même, au début de ma conversion, reçu des enseignements qui étaient, on va dire, entre guillemets un peu extrémistes, dans le sens où il y avait des choses qui étaient devenues interdites. On avait supprimé la liberté de Christ pour asservir par des doctrines, par une peur de Dieu. Et en fait, j'ai envie de dire, ce sont des doctrines qui viennent beaucoup, beaucoup du continent africain et du continent américain. Sur ces deux continents-là, mais aussi sur d'autres continents, bien sûr, c'est vraiment, on va dire, étalé un petit peu partout. On a en fait, sur chaque continent, des fausses doctrines qui sont, on va dire, entre guillemets, propres à chacun. En Amérique, vous allez avoir les doctrines, énormément de doctrines, avec beaucoup, voilà, il faut donner beaucoup d'argent aux pasteurs, toutes ces choses-là. On prêche, voilà, la réussite personnelle, on enlève vraiment, on emmène les gens vers des choses qui sont terrestres et non plus spirituelles. Sur le continent africain, vous allez avoir, eh bien, tout simplement des doctrines d'asservissement, avec tout simplement de l'extrémisme religieux, dans le sens où, eh bien, on empêche les gens de faire quoi que ce soit et on va emmener les gens à penser que Dieu est le Père fouettard. Et aujourd'hui, je vais vous donner des exemples, en fait. Le but, c'est de faire attention, chers frères et sœurs, à ce que vous recevez comme nourriture spirituelle. Parce que, parfois, on a envie de tellement d'amour fraternel, on a tellement envie d'être et de faire partie d'une assemblée, qu'on peut se retrouver dans une assemblée où la personne qui dirige, qui enseigne, eh bien, tout simplement n'a pas été loin de Dieu, n'a pas été là, mis par le Seigneur devant vous, et va commencer à parler, on va dire, par son propre raisonnement, par sa propre intelligence, et non pas par le Saint-Esprit. Et ce qui va se passer, c'est que les fondements de votre foi vont devenir des fondements qui vont être mauvais et que vous allez vous-même reproduire sur d'autres personnes qui chercheront des choses. Alors, aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, je vous donnerai à la fin de la vidéo quelques exemples vraiment concrets de ce qu'il faut ne pas entendre dans une assemblée, des choses qui sont vraiment antibibliques, qui sont aussi des choses comme des doctrines humaines. On retrouve beaucoup ces genres de doctrines dans le milieu catholique où, voilà, on parle de saints, on parle de miracles, de Fatima, de je ne sais qui, plutôt que de Jésus. En fait, les yeux sont détournés de Jésus pour partir dans plein de sens différents, et les gens, en fait, souvent s'éloignent du message original de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible a été très claire. Les apôtres ont martelé des messages expliquant que les gens qui se comportent comme ça, qui sortent de la doctrine de Christ, premièrement, s'exposent à être condamnés, tout simplement par le Seigneur. Mais pour certains, pour ceux qui sont, on va dire, dans la vérité, plutôt dans l'obéissance, mais qui ne sont pas vraiment dans la doctrine de Christ, ils vont perdre tout le fruit de leur travail. Il faut bien comprendre ça. La Bible est très, très claire. Il y a deux passages qui montrent bien qu'il y a une partie des gens qui risquent de perdre leur salut parce que les enseignements qu'ils auront donnés étaient mauvais parce qu'ils auront eu une vie dans le péché. Et d'autres personnes qui auront une vie, on va dire, entre guillemets, sanctifiée, sainte, mais qui auront enseigné malheureusement des faussetés, vont tout simplement perdre le fruit de leur travail, leurs œuvres. C'est comme si, aux yeux de Dieu, ils n'avaient rien accompli parce que ce qu'ils auront bâti étaient des constructions mauvaises et Dieu ne leur donnera pas de récompense par rapport à tout ce travail qu'ils auront fait durant leur vie. Vous imaginez la déception parce que les gens se seront sortis du cadre de la Bible et seront mis un pied en dehors du chemin. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein autour de nous, il y a plein de divergences et les gens, les fidèles qui vont dans les assemblées acceptent ça parce que la personne mélange un petit peu le vrai et le faux. On peut faire parfois de grands enseignements, il peut y avoir des bénédictions, des guérisons, des choses comme ça, mais pour autant la personne peut très bien enseigner des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et là, vous, vous allez les amagasiner, vous allez dire, bon ben j'ai confiance en lui parce que Dieu l'utilise. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous montre qu'il y a même des gens qui sont utilisés par l'ennemi, qui font des miracles. Regardez l'antichrist, il va faire des prodiges des miracles et tout le monde va croire à ces faussetés. Si la chose qui est dite dans une assemblée n'est pas inscrite dans la Bible, vous savez que ce n'est pas de Dieu. Même Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc si, par exemple, vous dites, bon j'ai fait ça, oui mais il y a une excuse, vous savez que ça, ça vient du mal. Donc si le dirigeant vous dit des choses qui ne sont pas bibliques et vous le mettez, vous lui dites, vous lui mais vous savez déjà, déjà, c'est le diable qui parle par sa bouche. Chers frères et sœurs, nous devons mettre l'accent sur la vérité biblique et rester dans le cadre de la parole de Dieu. On va lire quelques passages où Jésus nous a donné des avertissements très clairs et solennels qui nous montrent que vous prenez un danger considérable à vous éloigner de la doctrine de Christ. Il faut savoir une chose, chers frères et sœurs, c'est que, comme je vous avais expliqué, j'ai moi-même été dans une assemblée où il y avait une forme d'extrémisme religieux, où on faisait des choses vraiment qui étaient ajoutées, qui étaient, voilà, je vais vous donner un petit peu des énumérations à la fin. Et il faut savoir que, malgré cela, les gens qui étaient là-bas avaient des bénédictions, avaient des miracles, des choses comme ça. Il y avait aussi un peu de poudre aux yeux, il ne faut pas s'en cacher. Il y avait aussi un petit peu de fabulation parce que, ben voilà, moi, j'ai pu, avec mon expérience dans la foi, merci Seigneur, avoir une certaine ouverture d'esprit, d'intelligence, une certaine vision spirituelle, une certaine clairvoyance qui m'a permis de voir qu'il y avait, voilà, de la manipulation, il y avait, voilà, pas mal de choses. Et il faut savoir que ça a été tellement dans l'oppression et tellement dans la manipulation que j'étais arrivé à un stade où, dans le bonheur, avec ma femme, dans le bonheur, justement, du fait que nous soyons une seule chair et que nous soyons ensemble dans la foi, on est arrivé tout simplement à prendre des chemins différents parce qu'il y avait la division dans la foi et ça a emmené la division aussi dans notre foyer. Et ça, la personne qui a enseigné, aujourd'hui, je me pose la question de savoir si ça n'a pas été fait volontairement. Parce qu'en fait, j'ai vu, malheureusement, beaucoup de divisions dans cette assemblée, dans plein de domaines. J'ai vu des couples divorcés, j'ai vu vraiment plein de choses incroyables qui ne sont pas bibliques. Et malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les gens n'y voient que du feu. Les gens n'y voient que du feu parce qu'ils ne connaissent pas leur Bible, parce qu'ils font confiance à des gens et parce qu'ils s'attachent à leurs enseignants plutôt qu'à Dieu. Et quand j'ai quitté cette assemblée, chers frères et sœurs, j'ai fait une progression dans la foi vertigineuse. J'ai vu les bénédictions tomber dans ma vie parce que c'est Dieu lui-même qui m'a donné un songe après une demi-heure de pleurs, une demi-heure de supplications devant le Seigneur, à demander « Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Pourquoi ma foi va mal ? Pourquoi il y a la division dans mon couple ? Pourquoi, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec les doctrines qui sont enseignées ? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ? » Et Dieu m'a montré la nuit d'écouter, de quitter cette assemblée. Et Dieu m'a montré en fait l'enseignant avec une autre personne avec qui j'étais en contact, un très très bon pasteur d'ailleurs. Et il m'a dit « N'écoute plus cet enseignant, mais écoute ce pasteur. » Et ce pasteur m'avait ouvert les yeux parce que je n'avais pas encore l'expérience à l'époque, je n'avais pas encore la connaissance biblique et j'étais tout simplement endoctriné. J'étais en train de partir à la dérive dans ma foi, je me faisais manipuler. Et aujourd'hui bien sûr, c'est pour ça que Paul le disait, soyez assidus dans la lecture, dans la compréhension, entourez-vous de frères qui marchent dans la vérité pour éviter justement d'être emportés à tout vent de fausses doctrines, être baladés. On vous emmène là, on vous dit qu'il faut faire comme ça. Je vois aux Etats-Unis, chers frères et sœurs et en Afrique malheureusement, des gens qui sont en train d'avaler des serpents, qui sont en train de tomber, de se rouler sur la scène, des gens qui croient à des faux miracles, à des fausses puissances du Saint-Esprit. Mais on est en train de partir dans un cirque, dans une sérénate qui n'est absolument plus biblique. On est loin des apôtres, on est loin de la sainte doctrine de Jésus-Christ. Mais croyez-vous que Dieu va faire des cadeaux à ces gens-là, qui sortent de la Bible et qui font un cirque pas possible, réutilisant l'image de Dieu et manipulant ces brebis ? Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, chères frères et sœurs, c'est incroyable. C'est incroyable tout ce que je peux voir autour de moi. Et comme je vous le disais, on a beau parfois expliquer, on a même malheureusement des gens de notre propre famille qui ne nous écoutent plus et qui sont en train de partir n'importe où parce qu'il y a des grands, des soi-disant grands miracles, des soi-disant grandes guérisons. Mais Seigneur, vraiment, vous savez, c'est pas parce qu'il y a des miracles et des guérisons que Dieu est présent. Et la Bible nous montre bien qu'à la fin des temps, Dieu va condamner une certaine catégorie de personnes qui auront pourtant chassé des démons, qui auront pourtant fait plein de grandes choses pour Dieu. Mais Dieu leur dira, allez-vous loin de moi dans le feu éternel parce que je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc des gens qui auront marché toute leur vie dans le péché, dans l'insouciance et qui auront pourtant fait plein de miracles. Et d'autres parties, des gens qui, comme je vous le disais en début de vidéo, se seront sanctifiés, auront mis leur vie en règle avec Dieu, mais auront tellement ajouté de bêtises, de fausses doctrines, de philosophies humaines, de propres raisonnements d'hommes plutôt que de ce qui est marqué dans la Bible, et bien qu'ils vont perdre tout le fruit de leur travail. C'est incroyable, chers frères et sœurs. Et tout ça, à cause de quoi ? À cause, tout simplement, parfois, de faits qu'on n'écoute pas, on n'écoute pas les anciens dans la foi. Voilà, on arrive, on a un an d'expérience dans la foi et on commence à aller annoncer l'évangile, on commence à prier pour les gens, on impose les mains, on n'a reçu aucune autorité de Dieu et on vient, on fait plein de choses. Et malheureusement, voilà, donc ce qui se passe. Donc regardez ce que la parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs. Cette vidéo, vraiment, écoutez-la et partagez-la au maximum parce que, vous savez, c'est aujourd'hui dans la génération dans laquelle on est, c'est là où il y a le plus de manipulateurs. C'est incroyable. Galates chapitre 1 du verset 6 à 8 nous montre qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont vouloir renverser l'évangile de Christ et qui vont apporter un autre évangile. Donc un évangile qui sera maudit, voué aux enfers. Et Paul le dit, même si un ange de nain se présente devant vous, imaginez aujourd'hui si un ange se présente devant certains frères et sœurs, les gens vont tomber au genou de l'ange et vont dire, oh t'écoutes, tu es un ange de Dieu. Mais la Bible nous dit bien que si l'évangile n'est pas celui qui a été annoncé, donc celui de Jésus Christ, c'est un évangile qui est maudit. Et c'est ce qui s'est passé, notamment, avec l'islam. L'islam, c'est un ange qui a apporté l'évangile à Mahomet. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien aujourd'hui, on a des millions de personnes, des milliards qui sont convertis à l'islam. Et pourtant, la Bible nous montre de façon très claire que d'après la parole de Dieu, d'après la Bible, l'islam est une religion maudite. Parce que c'est un évangile qui est différent de la Bible, qui nie la crucifixion de Jésus, qui nie la résurrection de Jésus et qui nie également sa divinité. Donc là, on est sur un livre qui est complètement opposé de la Bible. Donc aujourd'hui, dire que l'islam est un autre chemin et qu'on a le même Dieu est tout simplement une fausseté à grande échelle. Donc là, on est vraiment dans un autre évangile. On a quelque chose d'un peu plus, on va dire, proche de ce qu'on vit actuellement. Donc regardez, on a un avertissement très clair de Jésus, Apocalypse 22, 18, 19, qui nous montre que si quelqu'un ajoute quelque chose ou enlève quelque chose à la doctrine du livre de l'Apocalypse et de la parole de Dieu, et bien Dieu va le frapper des fléaux décrits dans ce livre et va enlever sa part de l'arbre de la vie. Vous imaginez l'avertissement que Jésus a donné ? Regardez 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 5 « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la 5 doctrine. » Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent plus entendre la vérité sur l'enfer, qui ne veulent pas entendre parler de l'enlèvement de l'église, qui ne veulent pas écouter ce que la Bible dit. Ils auront la démangeant d'entendre des choses agréables. « Tu peux encore pécher un peu, ce n'est pas grave, continue ta vie. » « Dieu va t'aider, ne t'inquiète pas, Dieu t'aime, Dieu est amour, mais on oublie le Dieu de justice. » Et ils se donneront quoi ? « Une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers quoi ? » « Vers des fables, vers des choses imaginaires, et non pas vers la vérité de la 5 doctrine du Seigneur Jésus-Christ. » Donc là on est vraiment en plein dedans, chers frères et sœurs. Et regardez ce passage de 2 Jean chapitre 9, qui est d'une clarté, on ne peut pas plus. « Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte. » Donc là on parle de gens qui ne sont plus dans la doctrine du Jésus-Christ, qui s'écartent un petit peu, n'ont plus de communion avec Dieu. « Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. » Donc vous voyez, chers frères et sœurs, c'est tout simplement hallucinant de voir qu'on peut autant s'égarer. À partir du moment où vous sortez de la doctrine de Christ, vous sortez de la Bible, vous êtes déjà en train de vous mettre à défaut avec Dieu. Dieu n'est plus présent au milieu de vous parce que vous êtes en train de construire des choses que Dieu n'a pas demandé. Regardez 2 Jean chapitre 8 ces fois. « Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. » Donc là c'est le passage qui complémente celui que je viens de vous lire juste avant, que si on sort de la doctrine, on perd le fruit de nos efforts parce qu'on construit mal. La parole de Dieu nous montre bien qu'il va y avoir nos œuvres qui vont être passées par le feu et tout ce qui a été mal bâti, c'est-à-dire les œuvres de paille, les œuvres de foin, vont être consumées. Donc on va perdre. Par contre si on construit correctement avec des pierres précieuses, des métaux lourds, de l'or, de l'argent, et bien ça, ça résiste au feu. Et donc ça résistera au jugement de Dieu, ça résistera parce que ça aura été fait correctement selon ce qui est écrit. Donc n'ajoutons pas, chères frères et sœurs, des choses. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir, c'est extrêmement clair. Regardez ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 1 à 4, où là on parle de gens qui vont tout simplement arranger un petit peu Jésus à leur sauce, arranger un petit peu la parole de Dieu à leur sauce. N'oubliez pas que la Bible, la Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi ? C'est Jésus. Jésus est la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quand on modifie des passages bibliques, quand on ajoute, quand on enlève, on est en train de tout simplement modifier Dieu. On est en train de sortir du chemin que Dieu veut que nous empruntions. Et Paul nous parle de se laisser séduire par un mensonge tortueux, des chemins qui sont tortueux et non plus des chemins droits que la parole de Dieu veut que nous emprunterions. Et là, regardez ensuite ce qu'il dit. Si on vient vous annoncer à notre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Si on vient vous apporter des choses qui ne sont pas marquées dans la Bible, qui viennent s'ajouter ou se retirer, vous le supportez très très bien. Voilà. Et là, on parle de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile également. Donc on a un message qui est vraiment très très clair aussi, là, que Paul mentionne expressément dans Corinthiens. Et on va terminer par ce passage également extrêmement puissant. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne convoite, ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme l'autre. » Donc il y a des gens, en fait, qui vont s'enorgueillir, disant « Moi, je suis telle personne, j'apprends des bonnes choses. » Voilà, ils vont s'enorgueillir. Et Paul le dit clairement que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand on ajoute des choses, quand on retire des choses, on va au-delà de ce qui est écrit. On commence à tomber dans, tout simplement, le religieux. On commence à tomber non plus dans l'esprit de Dieu, mais dans, tout simplement, l'esprit de l'homme. On n'est plus dans l'esprit de Dieu, on est dans l'esprit de l'homme. On est dans les ajouts, on est dans les retraits. Et on va au-delà de ce qui est écrit. Regardez ce passage noir sur blanc qui montre clairement qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et moi, je vais vous donner aujourd'hui maintenant des exemples qui nous montrent que l'on va au-delà de la parole de Dieu. Quand, par exemple, on dit à des gens... Je vais vous donner des exemples vraiment très, très clairs. Quand on dit, dans une assemblée, on va séparer les hommes des femmes. Pourquoi ? Parce que peut-être certaines personnes dans l'assemblée ne savent pas se tenir, qui sont en train d'être jaloux, parce qu'il y a des coups, parce qu'eux, ils sont tous seuls, voilà. Là, j'ai envie de dire à ces personnes, tu n'as rien à faire dans la présence de Dieu, tu n'as rien compris à l'amour de Christ. Qui es-tu, toi, pour demander à ce que des couples soient séparés alors que Dieu unit et qu'ils sont une seule chair ? Le couple n'est-il pas capable pendant une heure ? Tout simplement parce qu'il se donne un petit peu la main, ça y est, c'est une catastrophe dans l'église. Alors que la personne est censée venir ici, faire abstraction de ce qui est autour de lui et être en communion avec Dieu. Donc là, on est vraiment dans le grand n'importe quoi. On a des assemblées où on sépare les hommes des femmes. Où est-ce que c'est marqué dans la parole de Dieu ? C'est n'importe quoi. On a des assemblées où on dit, le pantalon est interdit. Donc les gens viennent avec des jupes et des jupes qui sont encore plus moulantes que des pantalons où on voit toutes les formes. Donc là, c'est pareil. Il faut avoir un petit peu, à un moment donné, un peu d'intelligence, un peu de logique, de jugeote pour dire qu'il y a des jupes qui sont encore plus sexy et démonstratives que des pantalons. Si on met un pantalon et avec quelque chose qui descend pour cacher ses formes, c'est ça une femme vertueuse. C'est quelqu'un qui va ne pas mettre ses formes en avant, peu importe la tenue. Donc là, vraiment, chères frères et sœurs, parfois je demande où est la logique des chrétiens d'aujourd'hui. On tombe vraiment dans le légalisme, on tombe dans les lois, on tombe dans les pharisiens. On est en train de dire, voilà, tu ne fais pas ça, sinon Dieu va se comporter comme ça. C'est pareil. Quand on parle et quand on dit, Dieu va frapper, là déjà, on est en train de manipuler la personne parce que Dieu est amour, la liberté est en Christ. Et quand on prend la place de Dieu pour menacer quelqu'un en disant, si tu ne fais pas ça, Dieu va frapper, on est déjà en train de sortir de la doctrine de Christ. On est en train de faire passer Dieu pour un père fouettard. et en fait, les gens n'ont plus cet amour de Christ, mais sont dans une forme de terreur et obéissent par la peur et par la crainte que Dieu frappe. Donc là, pareil, on est en train de sortir du cadre de la parole de Dieu. C'est vraiment incroyable. Et j'ai vu ça de mes yeux, chers frères et sœurs. Quand on vient également s'initier dans les couples, qu'on commence à parler de cachoterie avec les femmes ou avec les hommes pour, voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça et que l'autre personne ne doit pas être au courant. Quand il y a des cachoteries qui se font, par exemple, entre l'enseignant et la femme ou l'enseignant et le mari, là déjà, on sort du cadre de la Bible parce qu'on est en train de dessouder ce que Dieu a soudé. On est en train de diviser les couples. N'oubliez pas que Dieu n'est pas dans la division. Dieu est dans l'union, l'union du corps de Christ. Donc on ne doit pas diviser. Pareil, quand on reçoit des messages de Dieu, on ne doit pas les garder pour soi. Ça doit être révélé auprès de l'assemblée. Il y a des pasteurs qui agissent comme ça, qui gardent les messages pour eux et qui ne vont pas les donner au niveau de l'assemblée. C'est tout simplement hallucinant. Pareil, il y a des formes de manipulation extrêmement importantes aussi quand on dit Dieu m'a parlé pour toi. J'ai reçu un message pour toi. Si Dieu a un message à vous donner, chers frères et sœurs, le message vous sera adressé directement. Sauf si, par exemple, vous n'écoutez pas, vous n'avez pas encore une certaine intelligence spirituelle, une certaine connaissance biblique non plus, ou bien peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé au stade où Dieu veut et qu'il vous avait un danger dans votre vie. Là, Dieu peut passer par quelqu'un qu'il a mis sur votre route pour vous donner un message. Mais Dieu vous parlera à vous-même. J'ai pu voir et je sais aussi de source sûre qu'on peut manipuler facilement quelqu'un en lui disant « Dieu m'a parlé, tu dois faire ça, sinon demain Dieu va frapper. » Ça, je l'ai vu et j'ai entendu de mes oreilles. C'est incroyable, incroyable, chers frères et sœurs. Après, bon, ben voilà, les fausses guérisons, les faux miracles. « Dieu m'a dit cette nuit, il faut qu'on prie pour telle personne, elle va être délivrée. » Au final, on s'aperçoit que la personne a encore des séquelles. Donc, Dieu délivre à moitié. Là, c'est pareil, c'est du grand n'importe quoi. Parce que, ben voilà, il y a des choses, les gens confondent, en fait, parfois les démons avec les maladies parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la Bible ou parce que, tout simplement, ils ne vont pas chercher le sens profond des Écritures, par exemple, dans les traductions grecques anciens ou hébraïques. Donc, automatiquement, les gens vont s'amuser à faire n'importe quoi. On va mettre des démons dans du café, dans des lampes, des démons dans tous les coins de rue, voilà. Et au final, non, en fait, parfois, c'est simplement une maladie. Parfois, il n'y a pas du tout de démons. Parfois, il faut simplement parler avec la personne parce que la personne a des problèmes et n'est pas heureuse. Donc, voilà, on a besoin simplement de discuter avec elle, lui apporter un peu de réconfort et d'amour. Et la personne va mieux. Il n'y a pas besoin de faire des prières de délivrance. Donc là, c'est pareil, on chasse des démons. Là, parfois, il n'y en a même pas. Donc là, j'ai vu ça aussi. J'ai vu parfois aussi des faux miracles, des fausses guérisons. Comme je dis, avec les gens qui restent encore avec des séquelles, alors qu'on n'a jamais vu ça dans la Bible. Des gens qui sont délivrés sont délivrés à 100% ou pas du tout. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. J'ai vécu moi-même une délivrance sur ma santé avec l'aide du Seigneur. J'ai jeûné, voilà, j'ai demandé à Dieu, j'ai interrogé le Seigneur par le jeûne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu m'a parlé à deux fois et Dieu m'a montré comment sortir. Et j'ai été délivré vraiment de manière incroyable d'une maladie que j'ai traînée pendant 12 années, vous imaginez ? J'en parlerai d'ailleurs dans une vidéo pour vous expliquer un petit peu parce que c'est tout simplement hallucinant comment Dieu a agi puissamment. Après, c'est pareil, on peut parler aussi de la réception du Saint-Esprit qui est aussi malheureusement complètement tordue. Voilà, on dit que lui, il a reçu le Saint-Esprit, lui, il n'a pas reçu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une forme de séparation qui se crée avec d'un côté les pestiférés que Dieu n'aime pas trop. Voilà, et de l'autre côté, les chouchous qui sont tout de suite parfois remplis du Saint-Esprit, qui vont commencer à faire de grandes choses et qui vont être davantage considérés dans l'Assemblée. Ça, je l'ai vu aussi de mes yeux, c'est tout simplement hilarant aujourd'hui quand j'y pense parce que la Bible nous dit bien qu'on ne peut confesser Jésus-Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas en langue qu'il n'a pas reçu la puissance du Saint-Esprit. On peut recevoir des dons différents, Paul en parle de façon très très claire, d'ailleurs je vous ferai même un enseignement là-dessus, chères frères et sœurs. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui ne parlent pas en langue, mais qui reçoivent d'autres dons spirituels. Aujourd'hui, tout le monde veut parler en langue, mais moi je ne vois plus dans les assemblées des gens qui interprètent les langues. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo quand j'avais fait sur le parler en langue. Aujourd'hui, les gens veulent parler en langue, tout le monde parle en langue, mais il n'y a personne qui interprète. Il y a vraiment une énorme fabulation autour du parler en langue. On va mettre les gens, allez vas-y, ouvre la bouche, continue, vas-y, allez répète après moi, répète, 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 répète. On va marteler l'esprit jusqu'à temps que la personne va commencer à sortir quelques mots. Ah ça y est, alléluia, elle a reçu le parler en langue. Où est-ce que vous avez vu de telles choses dans la parole de Dieu ? Où est-ce que vous avez vu de tels comportements dans la parole de Dieu ? On vient forcer Dieu, on vient amener les gens à forcer Dieu à donner. Alors que Dieu a demandé simplement aux apôtres de patienter, ils étaient simplement en train de prier. Et c'est Dieu qui a décidé quand c'était le moment. Et là, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et se sont mis à parler quoi ? Des langues étrangères que les gens ont entendues autour de la maison en disant, voilà, lui il ne parlait pas cette langue-là, maintenant il parle telle langue, telle langue. Donc on est en train de tout mélanger, chers frères et sœurs, dans notre génération. C'est incroyable le travail que le diable fournit par certains pasteurs, certains faux enseignants, certaines personnes qui manipulent. C'est dingue parce que ces gens-là vont déjà se retrouver face à face avec Dieu et rendront des comptes pour les âmes, les mauvais fondements qu'ils leur ont donné aux brebis, mais aussi ils perdront leurs fruits de leur travail. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, chers frères et sœurs, c'est vraiment de rester attaché, comme les chrétiens de Béret, à la stricte vérité biblique et de ne pas en sortir, comme on l'a pu le voir, de ne pas ajouter, de ne pas retrancher de choses, de rester dans la doctrine de Jésus-Christ, de ne pas aller chercher des traditions humaines. Combien je vois aussi d'assemblées, notamment dans le sud de la France, je n'ai pas commencé à citer, non, mais des assemblées où vraiment, on ajoute des traditions, on vient mélanger les traditions humaines, voilà, on veut prier un petit peu autre chose que Jésus parce que les gens ont besoin. Non, 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 on reste dans le cadre de la Bible. Dès qu'on en sort, Dieu n'est plus là. Sachez-le, chers frères et sœurs, sachez-le. Donc voilà, mon frères et sœurs, vraiment, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'ai pu vraiment essayer de vous étaler tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que je vois aussi, malheureusement, quand je visite certaines églises, même s'il y a un petit peu autour de moi ou lorsque je me déplace pour aller voir des frères et sœurs. Donc, restons dans le cadre de la Bible. Si vous entendez un enseignement, faites comme les chrétiens de Béret, vérifiez dans la Bible. Si vous ne pouvez pas le vérifier, vous savez que cela n'est pas bon à retenir. Vous savez que la personne est partie peut-être dans ses propres interprétations, ses propres pensées, ses propres raisonnements. Et il faut connaître sa parole, il faut lire la Bible chaque jour pour pouvoir grandir dans la connaissance. Et c'est pour ça aussi que je m'attache à faire ces vidéos pour un petit peu, on va dire, être le Jean le Baptiste, être le Paul de l'époque, refaire des piqûres de rappel comme Paul le faisait. Parfois, il arrivait dans les assemblées, il voyait que c'était tout simplement n'importe quoi. Comme par exemple les Corinthiens, Paul arrivait, il avait les cheveux qui se restaient sur la tête parce que voilà, ça, ce n'était pas bon. Ils avaient tordu les choses, ils avaient ajouté, retiré. Donc, Paul faisait des piqûres de rappel. Donc, voilà ce que j'essaie de faire dans mes vidéos, chers frères et sœurs. C'est vous, vous, vous emmenez ensemble, main dans la main, à rester dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous aurons des comptes à rendre par rapport à tout cela. Et vaut mieux savoir être dans une assemblée où peut-être il n'y a pas énormément de miracles qui se passent. Une assemblée un peu plus calme qu'une grande assemblée remplie de grands miracles qui sont parfois des faussetés, des fausses guérisons, qui se passent des choses toutes les semaines et puis qu'au final, derrière, on enseigne des bêtises et que la présence de Dieu n'est forcément pas là étant donné qu'on sort vraiment du cadre de la Bible. Vaut mieux avoir une pleine récompense que de voir plein de grandes choses comme ça qu'on peut voir dans les grandes assemblées africaines ou américaines et puis qu'au final, on se retrouve devant le Seigneur et qu'on garde peut-être qu'un centième de nos œuvres alors que vous aurez peut-être passé du temps dans une assemblée un peu plus calme mais que vous aurez peut-être 50% plus qu'une personne qui aura fréquenté une grande assemblée. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Voilà, moi je ne cherche pas à faire de grandes délivrances, de grands miracles. Je prie, je baptise les gens qui viennent à moi. Je prie pour des personnes, je délivre. J'ai déjà guéri des gens de maladies graves. J'ai déjà chassé aussi des esprits parce qu'il y avait eu des portes qui avaient été ouvertes donc des gens qui avaient été embêtés par des esprits et tourmentés à cause de leur ignorance. Voilà, il y a plein de choses qui se passent mais je ne cours pas. Je suis comme le Seigneur Jésus-Christ et Dieu m'en soit témoin que ce que je vous dis aujourd'hui c'est la vérité. Jésus n'a jamais couru après qui que ce soit. C'est les gens qui viennent à lui. On n'est pas là pour courir après les âmes. C'est les âmes qui viennent à nous. Les gens qui cherchent le Seigneur, qui aiment Dieu, vont tout simplement chercher à s'améliorer. Chercher à lire davantage leur Bible. Chercher à avoir des réponses à leurs questions parce qu'ils n'ont pas encore une certaine connaissance. Donc chercher à être dans le chemin de Jésus, à grandir en connaissance, à rester dans la vérité. Ça ce sont vraiment des gens qui aiment Dieu. Donc chaque fois les seins, faisons attention à qui nous faisons confiance. Faisons attention à qui nous écoutons. Qui nous regardons également sur Youtube. Parce que sur Youtube, je peux voir aussi des choses tout simplement hallucinantes. Sachez que le job travaille énormément. Donc faites attention à qui vous écoutez. Faites attention à ce que vous recevez comme nourriture. Et n'oubliez pas, ne sortons pas jamais du cadre de la Bible. Soyez bénis chers frères et sœurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit,